bonjour bonjour tout le monde c'est eve j'espère que vous allez bien et pour cette petite clé du jour j'ai choisi d'utiliser message de votre animal totem de steven des farmers qui est un oracle basé sur les animaux totems comme l'indique son titre voilà je vous montre un petit peu les cartes ce que la mise au poids ça va on dirait bien c'est un jeu qui convient très bien aux personnes qui débutent avec les animaux totems parce qu'il est très simple les messages sont relativement courant à l'essentiel puis comme vous le voyez il ya un petit message je 2 qui synthétise la certification de la carte sur la carte directe même la licorne allez on va laisser les animaux à poils à plumes à écailles nous guider aujourd'hui je vais vous montrer bon moi je sens bien ça et c'est le chameau je vous lis le petit message reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présente à vous et oui le chameau avec sa réserve d'eau sur le dos et la petite mise au point alors c'est un message pour nous rappeler que l'on a toujours les ressources nécessaires pour affronter les différentes expériences qui nous sont données à vivre c'est vrai que parfois quand on vit des expériences plutôt difficiles on a l'impression que ben on n'arrivera jamais au bout de ce chemin là on n'en s'en sortira pas cette impression elle est alimentée par nos émotions nous angoisse le stress on a peur de pas y arriver on a peur de pas s'en sortir on a l'impression qu'il n'y a pas de solution quand ça touche vraiment à l'affect on a vraiment encore plus de mal à se dire que pourtant on a toutes les solutions en nous comme le chameau même s'il va traverser des étendues désertiques où il aura l'impression qu'il pourra pas étancher sa soif il a pourtant en lui en lui même il le porte une réserve d'eau pour pouvoir répondre à son besoin ce très beau chameau vient nous dire mais vous avez les ressources nécessaires et pour ça si vous ne les voyez pas il ya plusieurs manières pour pouvoir justement les révéler à vous même et la première chose c'est d'essayer déjà de calmer toute la partie émotionnelle et affectif qui vous empêche qui voile toutes les solutions que vous avez en vous ça c'est la première chose alors peut-être de faire des séances de méditation de travailler sur la respiration d'essayer d'objectiver c'est à dire de prendre de la distance vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe je sais que personnellement pour essayer d'y parvenir je pense pas toujours facile mais pour essayer d'y tendre ce que je fais c'est que j'essaye d'imaginer que ce n'est pas moi qui est dans cette situation mais par exemple un ami ou une amie et j'essaye d'y porter un regard totalement différent un peu plus neutre un peu plus objectif pour me débarrasser me délier justement de toute ma partie émotionnelle et puis le mental qui prend le relais en alimentant ses propres angoisses donc pour ça j'objective je prends de la distance j'imagine que ce n'est pas moi qui vit ce problème là et je me dis comment je conseillerais cette personne alors c'est une solution qui peut fonctionner pour certains d'entre vous c'est à dire de prendre la distance vis-à-vis de ce que l'on est en train de vivre permet de calmer de temporiser de relativiser la situation et de taire un petit peu la partie émotionnelle qui vient nous emprisonner et qui fait qu'on n'a absolument pas hâte dans ces moments là à trouver des solutions claires et constructifs ensuite il ya aussi une autre chose c'est de se servir de ses propres expériences c'est à dire que quand on vit une situation aujourd'hui quand on a fait quand même malgré tout un petit peu de route on se rend compte que dans le passé on a vécu également des expériences difficiles des périodes où on avait l'impression de s'enliser dans les problèmes on n'arrivait pas à s'en sortir et avec le temps les choses se sont estompées les douleurs sont passées il y a certaines clés peut-être qui reste encore mais en tout cas on arrive à les penser elles sont beaucoup moins vives tout ça nous apprend que malgré tout malgré soi malgré ce que l'on imagine on a la possibilité de surpasser tout ça et on a fini par trouver des solutions donc on a fini malgré tout par voir le bout du tunnel alors qu'à ce moment là lorsque l'on le vivait on avait vraiment l'impression que les choses étaient difficiles et qu'on n'arriverait pas à trouver de solutions à ces problèmes là ensuite une fois que le mental et la partie émotionnelle c'est un petit peu apaisé c'est de se dire de manière très constructive et de manière peut-être très froide parce que parfois ça aide d'avoir cette distance là et cette froideur de se dire où je veux aller et de commencer à se mettre des petits objectifs des petits pas pour y aller petit à petit trouver une solution pour une petite avancée puis on trouvera une fois qu'on sera arrivé là une autre solution pour une autre et prendre les choses une à une à son rythme pour arriver finalement à la sortie la fin du tunnel la lumière tout simplement et de le faire progressivement comme ça c'est à dire à son rythme même si ça paraît bien peu importe finalement on se rend compte qu'on a des petites réussites une à une pas à pas j'ai réussi à passer une première porte puis une deuxième puis une troisième c'est énormément encourageant puis ça permet d'avoir une vision beaucoup plus positive sur la situation et sur la manière de s'en sortir en trouvant comme ça des petites solutions qu'on va imbriquer les unes aux autres pour finalement s'en sortir complètement donc ça demande de la détermination du courage de la patience mais c'est faisable en tout cas on a tous et toutes des ressources pour sortir des situations qui nous encombrent qui nous enchaînent qu'on n'aime pas donc on désespère pas et puis ben on se fait confiance et puis on fait aussi confiance aussi un peu à la vie en se disant que ben si on arrive à demander de l'aide aussi autour de soi aux anges pour les personnes qui croient aux anges en tout cas des choses peut-être plus subtiles et ben les aides sont là également pour nous donc voilà pour ce très beau message d'aujourd'hui avec le très beau chameau et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain